Bon apparemment j'ai pris du temps pour manger mon petit Anka puisque la nuit est tombée sur Yokorama. Regardez comme c'est magnifique, ses illuminations, ça appelle à la poésie et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui on rencontre Kan Takahama, une mangaka originaire de Kumamoto. Elle est passionnée de BD, du coup elle a pas fait que du manga puisqu'elle avait envie de se diversifier. Ses histoires racontent ses expériences, son vécu, parfois ses humeurs. Elle a signé de nombreuses oeuvres fabuleuses, multiplement primées et elle revient avec un tout dernier titre intitulé Le Dernier Envol du Papillon. Nous l'avons rencontré pour en savoir plus sur cette oeuvre dans laquelle elle a investi tout son temps et toute son âme. On regarde. Arrivé un peu par hasard dans le monde du manga, Kan Takahama a su parfaitement s'imposer dans le milieu grâce à la délicatesse de son dessin et à ses histoires fortes inspirées de la vie réelle. Elle revient ici avec Le Dernier Envol du Papillon, un récit qui prend place dans le Japon du XIXe siècle. À l'époque, le Japon était fermé aux étrangers. Il était impossible pour eux de fouler le sol japonais. En revanche, la ville de Nagasaki était un lieu à part où certaines personnes étrangères pouvaient être tolérées, mais sous des conditions très strictes. Dans cette ville, il y avait donc des jeunes femmes qui travaillaient dans des lieux fermés, des maisons closes, et dans lesquelles on retrouvait souvent des étrangers. Certaines de ces courtisanes préféraient essentiellement la compagnie des Japonais, alors que d'autres, plus téméraires et surtout plus curieuses, aimaient beaucoup passer du temps avec les étrangers. C'était une découverte pour elles, mais également un plaisir. C'était également plus intéressant financièrement, car les étrangers avaient souvent plus de moyens. Il y avait toutes sortes d'histoires qui naissaient de ce genre de relations. C'est d'ailleurs l'une d'entre elles que j'imagine et raconte à travers ce manga. C'est une histoire qui aurait tout à fait pu exister dans ce contexte. Le dernier envol du papillon nous raconte donc la vie de Kichou, l'une des plus belles et des plus célèbres courtisanes de Nagasaki. Une jeune femme douce et mélancolique qui cache un lourd secret. J'ai fait pas mal de recherches pour réaliser mon manga. Pour le dessin et même le scénario, je me suis beaucoup inspirée de photographies de l'époque. C'est toujours troublant de découvrir des personnes anonymes qui ont vécu là pendant cette période. C'est aussi impressionnant de voir l'importance qu'ils attachaient à rendre ces lieux très beaux. La manière de couper les herbes, de tailler les arbres, c'était vraiment des lieux magnifiques durant cette époque. Il y avait également de superbes constructions qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on a maintenant. D'ailleurs, on ne retrouve plus ce genre d'architecture aujourd'hui. Ou alors en très mauvais état. Dans la rue, il y avait souvent des jeunes femmes habillées avec de magnifiques kimonos. Et c'est dans ce contexte esthétique que j'ai souhaité raconter cette histoire de courtisanes. Pour moi, ce fut un véritable bonheur de dessiner tout cela. En tout cas, j'espère que les lecteurs prendront autant de plaisir à lire le manga que moi. J'en ai pris à le réaliser. Il faut savoir qu'à l'époque, les geisha et les courtisanes n'avaient pas toutes le même niveau de vie. Les plus populaires avaient des appartements privés, une chambre individuelle et des somptueux kimonos. Mais dans la réalité, il y avait énormément de jeunes femmes qui vivaient ensemble dans des pièces très exigues. Elles étaient souvent malades, très mal soignées, même en cas de grossesse. On les faisait souvent avorter dans des conditions difficiles. Derrière les apparences, ce n'était pas du tout le monde idyllique que ces images nous laissent imaginer. Pour réaliser son manga, Kan Takahama n'a pas hésité à se rendre à Nakasaki pour s'imprégner des lieux, afin de donner plus de réalisme à son récit. Le dernier envol du papillon est une belle et tragique plongée dans le monde secret et impénétrable des quartiers de plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada